Voilà, j'ai terminé de m'évoquer avec les artistes chercheurs, j'ai exactement une référence à l'institut de savoir. Donc elle a travaillé également à parler, tellement d'une vraie petite rechercheur de l'OMSH, sur la part de l'OMS et de la science humaine. Et donc elle a soutenu sa thèse de Docteur Armé, qui s'appelait donc Enjeux des Transmédiaires de Fiction, en termes de création et de réception, donc élevée par l'OMSH. Voilà, donc la suite, une conséquence, le jeu a été intervenu, et notamment à cette histoire-là, ça a été, pour moi, à marquer son point de vue sur la fiction. Alors déjà, je tenais à remercier d'avoir cette invitation, et aussi tous les intervenants dans les nouvelles présentations de l'OMSH et de l'OMSH. Donc je voulais aborder du tout le sujet des Fiction Transmédia à réalité alternée. Bon, le choix des Fiction, je pense que c'est un choix un peu générationnel, mais qui vient du fait qu'on est dans notre société, qui est en termes de soi de la Fiction, qu'on retrouve un peu partout. Une Fiction Transmédia, c'est besoin d'une forme de Fiction un peu particulière. Dans mon texte, comme l'écrit James, ce sont des histoires qui se déploient à travers de multiples supports avec chaque niveau d'éléments, qui appartent une contribution caractéristique et précieuse à leur sens. Moi, je suis vraiment intéressé à cette multiplicité de supports pour faire de Fiction dans les Transmédias. Et pour la présentation en plus, je m'attache un peu d'un peu plus à une catégorie de Transmédia en termes de plus spécifiques, qui sont les Fictions à réalité alternée, c'est-à-dire où il va y avoir des jeux de confusion entre la Réal et la Fiction, et comme ça, c'est juste les jeux qui m'ont mis en place ou qui m'ont mis en place. Pour illustrer un petit peu mon propos, je vais commencer par présenter trois Fictions à réalité alternée sur lesquelles j'ai pu travailler dans ma thèse de l'Ottawa. Les deux premières sont des projets que j'ai pu réaliser, et le troisième, c'est un projet que j'ai mis à l'agent de suivre un peu pendant sa réalisation. Donc je fonctionne un petit peu comme mes collègues d'ailleurs, c'est une démarche de recherche et création, donc pas la recherche vraiment reliée aux productions. Donc la première question de Transmédia, qu'on reprendra un peu à tout à l'heure, donc c'est une Transmédia à Médiamètre, c'est-à-dire avec une histoire principale qui ne peut pas être modifiée par les actions du spectateur, qui est donc un conte pour les enfants, dans lequel les ondes sont un petit peu réactives, et puis il y a un de deux héros qui a une ombre rose, donc c'est assez fâcheux, parce que c'est un peu... Il y a un site participatif sur lequel les utilisateurs sont amenés à proposer l'ensemble du jour, en admettant que si on a des moments, on n'a pas le compte que ce sont des deux humeurs. Donc ensuite il y a des installations interactives, par exemple Stelcy, qui est une installation réalisammentée, qui permettent, un peu, entre les diffusions de chapitres, qu'on connaitre encore un peu plus sur la fiction, comme Marion, de voir un peu les futurs mons, qu'on peut les héros en terminière rencontrés, des chapitres structurels, des choses comme ça. Ensuite c'est une série de petits courts-métrages dans cette chaîne, qui étendent encore la fiction, puisqu'il s'agit de personnages secondaires, l'espoir d'être déployés sous le support de la série. Donc d'autres installations, comme celle-ci. Je n'ai pas le son, c'est normal. Donc, ce qui est important de voir, c'est que chaque une de ces pièces de la fiction a vraiment son autonomie, puisque ça va être à la fois des dispositifs interactifs et numériques qui sont exposés dans différents endroits, mais en ce moment, ils sont porteurs d'une fiction connue, et donc ils font exemple des communautés de spectateurs qui viennent utiliser au travers de ces pièces. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un support de radio-communauté, dans lequel, en tout cas, les images ne sont pas trop que les yeux d'illusions, et puis il y a un truc en temps réel qui fait que l'image, c'est super cool. Et donc, c'est un objet qui existe au revoir. Donc voilà, on a une structure vraiment à racer, et ce qui va être intéressant, comme on a parlé tout à l'heure, c'est ce changement, du coup, de la relation entre les spectateurs qui va devoir naviguer entre les différents endroits. La deuxième fiction qu'on se misa, c'est, par exemple, un A et un B, donc un jeu réalitaire éternelé, qui s'est démoulé durant un mois, dans la ville de Saint-Louis, et qui est rassemblée entre 500 voix d'insprits sur le site. Et donc, le but, c'était de faire revenir les fantômes de Saint-Louis, de la Basse-Louis de Saint-Louis, un peu dans la ville. Donc pour ça, on a organisé un concert de rap sur le permis de la Basse-Louis de Saint-Louis, qui a été interrompue par l'arrivée du fantôme d'Adober 1er, donc c'est des recherches sur le tube. Et ça a été relégué dans la presse, donc il y a eu plusieurs musées de l'îmement, et les joueurs étaient amenés à s'inscrire sur un site en ligne, se trouver un profil avec une histoire, absolument imaginaire, et mener l'enquête sur pourquoi est-ce qu'on avait des renouements un peu de l'histoire de Saint-Louis, qui venait envahir les lieux, que ce soit dans les cryptes de la Basse-Louis, au Musée d'Histoire, dans tous les lieux, un peu historiques, un peu ce qu'on peut lire. Donc ça a été vraiment assez intéressant de jouer un peu sur ce passage. On avait des acteurs qui internaient des personnages de fiction, un inspecteur, un journaliste qui venait discuter avec le joueur, qui avait des comptes sur les réseaux sociaux, qui avaient téléphoné aux joueurs, surtout des SMS, des choses comme ça, donc voilà, d'avoir vraiment ce passage de la fiction, sur une multitude de supports, qu'ils soient actes virtuelles ou réelles, puisque du coup, les applications deviennent des éléments de la fiction. Il y a plusieurs événements aussi qui étaient institus, comme ça, c'était un conserve, donc il y avait un autre tour dans la Basse-Louis de Saint-Louis, avec beaucoup de projections, de l'hyromine, qui ont fait pas mal des choses mises en place. Donc il y avait ces différents supports qui servaient vraiment à construire la fiction, et faisaient en sorte que la fiction est complète, parce que le spectateur naviguait vraiment à travers ces différents supports. Il y avait une application mobile, par exemple, pour détecter les endroits où il y avait des fantômes, comme si on faisait du chauffe-froid, donc un déplacement comme ça dans la fin, et puis le besoin, par exemple, qu'il y avait les joueurs de devoir se déplacer dans les lieux où on n'aura pas. Donc voilà un petit peu la structure, à partir de cette transcription, de ces joueurs d'alimentation, avec vraiment tous les supports qui constituent l'histoire, de ce que ça veut dire, qui a fait sa propre navigation. Enfin, le troisième projet, c'est un projet qui a été réalisé par une auteure de recherche du travail, qui s'appelle Christy Guénard. Et donc, il s'agit d'une fiction audio, cette fois-ci, qui permet de découvrir un petit peu des éléments parallèles dans lesquels le but va être de découvrir un peu le sens de la mort. Donc voilà, pour ça, on va devoir aller consulter des expériences sur Internet, on va devoir aller chercher des informations, échanger des mails, on va pouvoir consulter des profils films terrestres, des certains morceaux, on va recevoir des documents, des lettres, etc. C'est une sorte de quête avec tout cet audio, qui n'oublie d'un peu d'avouer autrement des différents supports. du coup, ce qui m'intéressait, c'était de voir que ces nouvelles formes de fiction, elles amènent des nouvelles interactions, des interactions à la fois, en général, entre l'auteur et les communautés de spectateurs, mais aussi entre l'auteur et la fiction, la manière d'écrire la fiction, et aussi entre le spectateur et la manière de s'éloigner dans une fiction. Les premiers leviers de ces changements viennent de la porosité qu'on retrouve entre la réalité et la fiction, les espaces réels et la fiction. Déjà, tout simplement, on utilise des interfaces numériques qu'on assimile entre guillemets et la réalité. C'est-à-dire, en général, les comptes qu'on a sur les réseaux sociaux sont des choses qui font partie de notre vie, on va dire de notre vie réelle, on a des comptes des gens de notre famille, etc. Et là, dans ce coup, ces objets vont être accaparés dans la fiction, pour devenir des petites fictions, des comptes de personnages complètement fictifs, des SMS qui vont être échangés sur un sujet qui va être maintenant une intrigue, qui relève complètement de la fiction, et pourtant, ils sont utilisés comme si c'était des choses, un peu de support de la vie ordinaire qui devienne le support des fictions. Et comme là, le flow, si t'en permette, il y a un flow de recrétaire. Du coup, il y a vraiment un peu cette bascule, alors qui n'est pas agréable avec ces éléments-là, mais dans le projet Casting Laser, dans le projet avec la base équipe de 5000, on avait par exemple 35% des droits questionnés qui ont affirmé à avoir confondu au moins une fois la fiction et la réalité. Ça fait quand même une grosse partie, alors ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment cru, évidemment qu'il y avait des fantômes qui revenaient réellement dans la tête de 5000, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont posés la question de savoir si le mail qu'ils avaient envoyé, c'était par exemple par un rencontre ou pas, s'ils étaient encore dans cet espace de fiction. Du coup, dans ces jeux de porosité via la fiction, il y a aussi la multiplicité des interfaces et des interactions. on n'a pas un seul accès à la fiction dans le sens où, voilà, j'ai par exemple un écran ou un film ou une tablette qui nous permet d'entrer dans la fiction, mais une multitude d'accès dans la fiction qui la rendent tout simplement très présente et du coup, il nous donne une connotation encore plus belle puisque dans la vraie vie, on n'est pas à un sujet, il y a un seul canot, mais il est accessible de multiples canaux. Du coup, c'est cette multiplicité des interfaces, que ce soit dans le geste, on va aller créer des interactions, malettes et contactiles, et puis aussi, directement après, avec des interactions avec des acteurs et des choses qui sont vraiment, on va dire, de la vie courante. Ensuite, il y a un élément important, c'est le porosité via la fiction, qui est l'incorporation des espaces réels. Alors, que ce soit dans Autantique Libre Alcaps, le sujet principal, il va y avoir un lien avec les lieux fictionnels dans lesquels on se déplace, ou le projet du miroir, dans lequel on va recréer la sémité d'une pièce qui, elle-même, est écrite dans le roman, mais en vrai, c'est aussi avec tous les petits détails imaginaires du roman qui sont ramenés dans la réalité. Donc, carrément, la fiction qui vient s'installer dans un espace, c'est vraiment assez réel, comme aussi dans les cryptes de la basilique de Saint-Denis. Et donc, du coup, on a vraiment la fiction, et le joueur qui vient avec cette idée de fiction, qui se prend en vue dans les lieux locaux. On prend un petit graphique, un peu, dans le groupe des ministères de la basilique, des pourcentages des lieux que les jaunes ont visités durant leur aventure fictionnelle. Ensuite, pour voir le deuxième levier, on va dire, de ces perturbations d'interaction, ça va être un peu à la fois le fait qu'il y a une confusion du réel et la fiction, mais qu'en même temps, tout ça, c'est basé sur, à la base, une sorte de feintisse unique partagée. C'est-à-dire que les joueurs jouent à coupons, à essayer d'aller jusqu'au point, mais ils confondent la réalité et la fiction. Mais à la base, ils sont bien conscients qu'ils sont mis en jeu, et ils sont bien conscients qu'ils jouent. Et ça, ça a été assez important, parce qu'au départ, on a demandé à tous les partenaires de ne pas communiquer sur les jeux et on voulait qu'il y ait une arrivée au public de manière un peu inertive. Et au final, les joueurs, ils ne savaient pas que c'était un jeu, quand on parlait de fantômes, un de nos acteurs se présente comme l'inspecteur de la fin et la part des fantômes, tout simplement, les gens, ils ont peur, ils n'ont pas du tout envie d'en savoir plus, d'aller sur un site internet ou de faire quoi que ce soit. Par contre, si on est d'abord en disant, voilà, c'est un jeu, maintenant c'est fini, je suis inspecteur de la fin, voici ma carte, voici mon téléphone, ils se jettent dedans et ils vont aller jusqu'à la limite. Par moment, ils vont avoir un doute et par moment, ils vont tout le monde et surtout plus jusqu'à se trouver la limite du jeu. Mais pour moi, ce délisement de la confusion et l'affliction, il est possible que c'est à la base, il y a quand même une franchise ludique qui est partagée. Donc voilà, tout ça, c'était des petits extraits pour mon street-propos, sur la fin du jeu, des postes sur le forum de nos joueurs, la toute dernière, un peu, c'est le moment de doute, ou des moments de partage qui sont beaucoup aimés durant le jeu. On a aussi observé qu'il y avait beaucoup de communication entre les joueurs, et aussi entre les joueurs de différents groupes, c'est-à-dire des équipes qui étaient en compétition et qui, quand même, se sont apparnées, même au téléphone. On a aussi remarqué qu'ils s'appelaient, enfin, quand ils se rencontraient, ils avaient des petits badges où ils trouvaient en signe, les mettaient sur les lèvres. On a remarqué qu'ils se rencontraient dans les lieux réels, ils s'appelaient pas par leur corée ou non, ils s'appelaient par leur pseudomie dans le jeu, et gardaient en plus cette fiction malgré la rencontre en réel. Et enfin, le troisième aspect de cette interactivité un peu particulière, ça va être le conflit, un petit peu, la part entre un auteur qui doit être en émission et un secrétaire qui doit être performer. Donc, on a quand même une navigation qui est, on va dire, vraiment guidée dans la fiction de petits supports. C'est-à-dire que l'auteur utilise tous les supports pour guider le spectateur, suivant le parcours culturel qu'il a construit pour eux. Mais, on a, par moment, le spectateur qui sort du terrain en jeu. Alors, il sort du terrain en jeu au moment où il y a ce basculement fiction en réalité. Il sort du terrain en jeu, parfois, parce qu'il ne sait plus trop si le site internet sur lequel il est un site prédit par le jeu, ou c'est un site que le jeu s'est accaparé, ou alors il est complètement en dehors du truc. Et du coup, il y a ce flou un petit peu du terrain de jeu. Ensuite, il y a le principe de nommer la fiction à trous, qui repose aussi sur cette idée d'une sorte de peintise, de ludique partagée, de fictions conjointes ensemble, dans le sens où l'auteur crée des structures, des filiers d'histoire, des éléments narratifs, mais entre ces différents éléments, c'est le joueur qui va aller s'imaginer ce qui se passe. Un de l'exemple le plus amusant qu'on a par rapport à ça, toujours sur le projet du Mystère de la Basinie 4000, c'est qu'on a un des personnages de fiction, qui était incarné par un acteur, qui, à la moitié du jeu, trahit les joueurs, et leur fait perdre un peu toutes leurs avancées, leurs énigmes, en volant des objets qu'il fallait trouver. Et du coup, on avait des groupes de joueurs de trucs différents, où toute une journée, dans la bassicule de Saint-Denis, on gardait un objet fictionnel, qui était théoriquement derrière le débit, qui n'était pas attrapé. Il y a beaucoup de peur que ce personnage de fiction vienne, durant l'attention, revoyer un objet qui s'avait trouvé. Ils ont fait un relais toute la journée en gardant cet objet. Donc pour nous, ça a été une expérience assez intéressante, parce que nous, dans l'équipe auteur, on n'avait pas prévu qu'on faisait ce qu'on repollait, c'était pas dans le scénario, et puis on faisait pas payer la crise pour qu'elle revienne de toute manière, on s'était sûr que ça n'avait pas arrivé. Mais pourtant, les joueurs, après, leur témoignage a été de dire qu'ils ont raison, c'est grâce à eux que c'est obligé d'être sauvé, et c'est par leurs actions que tout ça a été possible. Du coup, il y a vraiment une phase importante dans laquelle les joueurs, ensemble, créent une sorte de fiction qui se situe un peu entre les moments et entre les choses qu'on leur met comme fils, et qui peuvent aller très très loin. Du coup, il y a vraiment ce partage, mais qui reste hors d'attente de l'auteur, et la difficulté va être pour l'équipe d'auteur, de garder la cohérence narrative qu'on avait souhaité mettre en place. Et c'est parfois, du coup, assez compliqué, puisque nous, on est à l'extérieur, on n'est pas dans le jeu. Donc, ce que les joueurs imaginent entre les moments où on leur dit ça, c'est fini, c'est après ça, 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 et après ce joueur, c'est trahi, c'est des choses qu'il va falloir mettre des mécanismes en place, donc les acteurs servent aussi à ça, à aller faire des retours sur ce qui se passe dans l'abonnement des joueurs, sur comment ça pouvait fonctionner. Du coup, il arrive la question de savoir est-ce qu'on peut rattraper des joueurs qui sont complètement sortis de la fiction, qui sont égarés. Donc, alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a, par exemple, la fiction de Christi Bella, si on part trop trop loin sur des sites qui n'ont rien à voir, le récit audio se bloque, et du coup, on va falloir retrouver les sites qui sont vraiment traités dans la fiction. Donc là, on n'a vraiment pas trop ou pas trop de marge. Dans la fiction transmedia, le joueur a été la dernière, d'Ossi Bella, on avait créé un système de joker, c'est-à-dire qu'au moment de la construction du public de la fiction, on avait demandé aux acteurs qui faisaient par exemple les fantômes d'enregistrer des scènes sur lesquelles ils ont envoyé des dates, soit-disant historiques, sur lesquelles ils n'étaient rien passés, par exemple. Et du coup, nous, en diffusant cette scène-là, les joueurs allaient se considérer sur cette date-là, et nous, entre-temps, on allait créer un contenu spécifique pour cette date-là, qui allait faire orienter les joueurs, par exemple, sur une information qui les ramène dans le jeu. Du coup, c'était plein de petites choses un peu paramétrables en dernière minute, et il y arrive un point assez intéressant, c'est-à-dire le fait que, pour que la fiction reste un peu nuvente et immersive, l'équipe auteur doit créer un peu en live, en moins de 24 heures, du coup, nous, on va pouvoir ramener le public dans la fiction prévue. Du coup, voilà, il y a cette part un peu... Du coup, il y a cette part, vraiment, cette relation assez fusionnelle entre l'auteur et le public, de savoir, est-ce qu'il y a une part de co-création, du coup, qui est laissée dans la manière dont le spectateur va avoir sa propre imagination, et même, des fois, créer du public et s'imaginer des choses que nous, on n'a pas imaginées, mais en même temps, si toute la communauté commence à s'imaginer une même chose, c'est difficile de leur dire « Non, non, du coup, c'est pas vrai, on va juste se mettre en accord avec eux et puis les orienter après dans l'université sur les suites préparées. » Et puis, il va y avoir, du coup, aussi, sur ce rapport du public à la fiction, parce qu'il y a une sorte de... tous ces différents supports qui portent une fiction, qui devient très intrusive dans sa réalité et qui l'oblige à devenir actif. On a quand même encore sur le sujet de l'histoire de la vie. On a 86% des gens questionnés qui ont dit être un moteur, qu'est-ce qu'on sentit un moteur, un moteur de l'action dans la fiction. Et puis, du côté de l'auteur, du coup, il y a cette... cette nécessité de créer du contenu, de s'adapter à ce que veut la communauté, à ce que fait la communauté, qui est aussi, du tout, encore un enjeu en termes de créativité. qui n'arrête pas de ça. Applaudissements 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 Et puis, ça a duré à peu près 6 mois, donc c'est pour une période un peu longue, là, avec un nombre de championnes un peu... un peu dilatées dans le fond, et des expositions, des projets. Le projet de Dustin Reider, c'est le ministère de la Basilique, à fin de l'année, ça s'est fait un projet qui était sur plus d'un mois, avec l'événement du Mont-Soumour, qui était un concert, et pareil, une parade à la fin, différents événements, qui étaient ouverts pour le taux public, donc il y avait aussi un public qui n'était pas un joueur, mais qui ne participait à l'événement. Ce qui m'a relevé, et le projet de Christy Benaz, c'est un projet qui se passe sur les plans de l'intimité, à la Côte-Mont, c'est un récilio, donc c'est décidé soit, théoriquement, ça se voit sur le téléphone, sur le travail, mais voilà, les sites sont là, et effectivement, il n'y a pas de mix, ça dure à l'aventour, voilà, qui dure à peu près 2 heures, c'est en fonction de l'aventour. Donc, sur le question de Bayer, est-ce que vous avez mis en place un protocole de collecte ? Donc, aussi bien, en parlant de votre événement, que vous avez des événements de l'expérience, pour augmenter ce qui s'était passé ? Oui. Déjà, on avait une personne, alors, il y a eu pas mal de temps de tête de collecte qui est en place. On va dire, comment on veut, déjà, il y a une personne qui veut chercher de documenter un peu ce qui se passait, donc qui, des fois, venait un peu comme avec les joueurs, mais qui était, avec une caméra, et qui a interviewé les différents acteurs, que ce soit l'équipe d'auteurs ou les acteurs. Donc, on l'a appelé, ce qui a permis de faire le sens de une équipe d'offre qui donne un peu de minutes, un peu de, pour entendre, ce qui se passait. Et ensuite, à l'issue du jeu, on a eu des interviews, avec des joueurs, on a fait des interviews avec des joueurs, on a eu un questionnaire qui était assez longu, parce qu'il y avait un peu de 60 questions sur les 14 semaines différentes, sur la réunition de beaucoup de thèmes. Et puis, bien sûr, on a les données du site de la forme, puisque le site de la plateforme, même si ça n'avait pas un... Il n'était pas plus porteur d'histoire et de plus bonnes éléments, mais c'était quand même un endroit où les gens se rassemblaient et remettaient un peu ensemble, etc. donc, tout ce qui a été posté, j'ai lu, j'ai tous les chiffres en tête, il y a presque 700 postes, 300 SMS sur un mois, toutes ces données aussi de données énergiques, qui ont été réalisées, et puis, voilà, les informations, du nombre de quêtes réalisées, du nombre de mes réseaux, ça faisait beaucoup de... beaucoup de... des autres participants. On a eu 500 joueurs inscrits sur le site internet. sur le site internet. Alors, sur les enseignants, évidemment, il n'y en a pas 500 qui, nous. On a eu une centaine de joueurs qui ont fait 7 quêtes, donc c'est à peu près 80% des joueurs. Et après, on a été assez... Donc, on aurait bien fait plus de monde sur le jeu en général. Alors, en même temps, on avait aussi envie d'avoir cette... cette... cette entrée dans le jeu qui était diversif, donc on n'a pas voulu communiquer sur le fait, c'était un peu d'un enjeu de l'aventissement. Donc, il y a beaucoup d'un coup à l'apporter du jeu. Mais par contre, on a eu le plaisir de voir qu'il y a certains joueurs qui se font vraiment beaucoup investis en termes de temps. Puis il y en a qui sont témoignées à avoir le jeu depuis 8 heures par jour par période de stress et là, ça se rend marieueux, à faire des choses. Et ça, c'était des choses que ça tombe pas 10 minutes pour dire ce que je sois là parce que je suis là une heure, une heure par contre, je suis là, et donc, ce que je sois là, c'est comme ça. Avant ça, on était assez content. Et c'est sûr que c'était possible. C'est une bonne demande pour avoir des grandes... Et c'est une commande ? C'était un grand qu'il y a la place ? Non, c'était... Alors, je l'ai réalisé avec ma collègue, elle avait une gelélière. Elle, elle a travaillé... Elle avait travaillé l'année d'avant, donc elle a resté quelques 5 minutes pour la reconstitution en 3D de la retourne des galois. Partie de l'élimination disparue. Et elle a eu des échanges avec eux sur le fait qu'ils avaient très peu de 15-25 et qu'ils tenaient les vides à la chimique. Et on faisait notre thèse dans le laboratoire et c'est à ce moment-là que j'avais présenté un peu ce qui se faisait en termes de joueurs qui étaient alternés un peu partout dans les temps. Et puis, la connexion s'est faite comme ça. On s'est dit, absolument, ça répondait complètement à un besoin qu'ils avaient et nous, à une envie d'expérimenter ces formes de créations en tant qu'auteurs et de joueurs de ce qu'ils avaient. Et puis, on a été leur présenter le projet et ensuite, ça a été assez étendu parce qu'on l'a présenté à l'Amérique. On a voulu le truc en étant dans les rues du centre-ville, au musée d'art de l'histoire, à l'éducatif, en chantier de fruits, l'archéologie, de la ville. Et puis, après, on a eu un partenariat avec le centre des monuments nationaux qui nous a soutenu aussi financier en compte. Et puis, après, voilà, on a eu un support soit financier, soit pour nous absolument. comme vous savez, le travail de rassembler des partenaires et tout ce comme ça, mais c'était une initiative à la part, dans la base, de l'éducation. Donc, je me demandais si vous aviez réfléchi en tant qu'auteurs à s'apporter vraiment à la vérité de technologie de l'université de l'interactif par rapport à d'autres d'autres expériences artistiques médiatives qui sont, à mon avis, un peu des ancêtres des ARJ, je pense, à l'œuvre de la Sécrète Prorestre qui a été avec notre amie qui s'appuie à notre recherche. Je ne vais pas me regarder plus à moi parce que, je ne sais pas si vous avez dit que je ne sais pas pas. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une fiction qui se passe. Je demande aux gens finalement de retrouver les médias marraient également et donc, ça se passe aussi. C'est un scénario évolutif dans le temps, dans les médias. À l'époque, il n'y avait pas de moins de ces technologies mais enfin, il utilise le téléphone et les colliers, il utilise les incertes applicatifs, enfin, et le tube guide doit circuler comme ça dans différents médias. Il produit même des médias parce qu'il veut ce photographe pour imaginer quelle est la tête de cette photographe. Moi, c'est un personnage pour tout ça. C'est une photographe. Voilà. Donc, comment vous, en tant qu'auteur, vous pensez que cette technologie qui change la manière de faire en plus ou en moins d'ailleurs par rapport à ce que c'était avant ? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Il y a un grand nombre de désillusions depuis ma tête que je pensais à m'intéresser un peu d'abord aux fictions transmedia, de voir qu'il y avait quand même une dimension de ces fictions qui est venu de problématiques financières, commerciales, voilà, de volonté un peu pour amener de la technologie pour amener de l'attention. Mais, d'un autre côté, alors, il y a deux choses différentes. La première, je pense que les fondamentaux de ce qui est de ces jeux d'immersion fictionnel, de la navigation du spectateur, ça fait appel à des choses qui sont là depuis très longtemps. Et même, j'avais beaucoup d'exemples, on va dire, dans l'histoire de l'art, il y a déjà des, on va dire, des leviers, des interactions qui se mettent en place alors, peut-être avec des choses un peu moins rapidement. Donc, c'est ça, même déjà, en 1930, sur certaines sorties de films, il y a eu, par exemple, des joueurs qui recevaient des fausses invitations d'un camp un peu, une sorte de secte un peu extrémiste, un rendez-vous à telle heure, tel jour, la presse du cinéma à l'heure de la séance de la première rupture, avec, enfin voilà, pas mal de choses comme ça qui se font depuis longtemps. Après, ce que je pense, c'est que pour moi, les nouvelles technologies, déjà, elles sont intégrées de façon naturelle, on va dire, dans ces fictions. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, en dehors de la fiction, on les a dans la vie de tous les jours, on les utilise dans la vie de tous les jours, et c'est en ce sens-là qu'elles prennent un sens et elles viennent naturellement des outils de fiction puisqu'elles sont aussi naturellement des objets de la vie de tous les jours. Après, je pense qu'en termes d'immersion, elles ont quand même des possibilités de, justement, un peu dans ces broyages de réelles-fictions qui sont peut-être plus forts et plus prononcés que des médias qui sont, on va dire, qui est simple des déos et des nuits, des choses comme ça. Mais après, c'est, pour moi, c'est en train qu'il porte des prédéas, c'est que de quelle façon on l'aborde et de quelles sont ces choses que je suis en train d'abord, il n'y a pas. Je ne sais pas si j'ai l'apprécié. de Patrice. Je pense que là, l'exemple que je prends, il y avait une implication, une immersion dans l'histoire et même, à la fin, le scénario est débordé par l'auteur puisque, un peu comme vous, il fait appel à une comédienne finalement, à la fin, dénigre, se dénigre dans un lieu public, dans l'histoire où les gens l'appartiennent par son réalité l'avenir découvert, enfin, d'accueillir William Margaret Cameron. C'est une actrice qui, toute un scénario, une voiture entre l'américaine où ça arrive. Et, pour l'auteur, grosse surprise, il y en a deux William Margaret Cameron. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle arrive, elle aussi, c'était pas du tout prévu. Et donc, il y a une immersion dans la fiction qui va jusqu'à ce que l'utilisateur en quelque sorte se joue dans la fiction et donc, il s'est retrouvé avec deux personnages et deux personnages. Donc, je pense que c'est, là, il y a quand même, au niveau de la recherche, il y a vraiment à souligner qu'est-ce que les technologies sont immersives. immersives, comment elles se situent par rapport à ce genre d'immersion, il n'y a pas une organisation à la technologie ou quelque chose qui est citée. Donc, je pense qu'il y a, effectivement, à souligner. Je ne pense pas que les nouvelles technologies renouvelent fondamentalement le principe d'immersion fonctionnelle. On n'a pas besoin de nouvelles technologies pour se donner dans une immersion fonctionnelle. Par contre, il va y avoir, il va y avoir, avant tout ce qui est des jeux de réalité orientée, de géolocalisation, etc., on va pouvoir pousser dans la personnalisation de l'action, et du coup, faciliter, dans la nature des personnes qui a possédé le sentiment par un artiste et les nations et les nations en artistes. Je pense que les réponses peuvent être trouvées par une analyse de la psychoperception, des processus cognitifs qui se passent au moment de la lecture d'une mode technologique entre l'une nouvelle ou l'une nouvelle ou d'un processus artistique qui a squares on neuf tels ou des événements de la conception des nouveaux inévitables en Claire